Bonjour chers auditeurs de la radio du bonheur, voici les tendances astrologiques de ce samedi 13 juin 2020. On commence avec les béliers. Les crises conjugales ne parviennent pas à trouver de solutions heureuses au cours du week-end. Vous aurez du mal à de nouveau respirer une bonne bouffée d'air frais et vous vous retiendrez de faire beaucoup de choses par peur des critiques ou des reprisailles. Ce serait bien que vous contrôliez votre état d'humeur et que vous fassiez attention à ne pas vous fatiguer. Il serait par ailleurs vivement conseillé que vous évitiez de soulever des poids au cours de la journée car vous pourrez vous faire mal au dos. Taureau. La cupidité sera votre principal problème aujourd'hui. Elle a explosé et votre esprit est désormais rivé sur les opérations financières. Pour trouver le bonheur vous devez commencer à planifier votre vie différemment. Non seulement sentimentalement parlant mais aussi d'un point de vue financier et physique pour arriver une fois vieux en bonne forme. Gémeaux. La lune dans le signe du bélier pourrait vous amener à exposer vos besoins d'une manière plutôt brusque ou agressive. Recherchez donc la douceur que vous apporte Vénus dans votre signe et expliquez-vous le mieux possible. Il se pourrait que vous deviez faire face à la peur infondée de perdre la source d'emploi qui arrive à vous par le biais de vos collègues de bureau. Ne tenez pas compte de toutes les rumeurs que vous entendez. Cancer. L'étincelle jaillira de nouveau entre le natif du cancer et une personne avec qui il avait une rêve romance. Peut-être secrète ou clandestine dans le passé. Vous essayerez d'appréhender la situation avec joie et vous vous laisserez aller. Contrôlez mieux votre ego. C'est très bien que vous ayez besoin qu'on reconnaisse et qu'on applaudisse votre capacité de travail et vos réussites. Mais ne tendez pas trop la corde, elle finira sinon par rompre. Lion. Sur le plan professionnel, le climat astral est harmonieux. Il n'y a aucun risque que ce collègue qui veut prendre votre place réussisse. Votre sensibilité sera renforcée et cette si belle énergie se manifestera au travers des arts, de la danse ou d'autres formes d'idéalisme. Avec le dernier quart de lune en poisson, vous vous sentirez fatigué et aurez envie de vous reposer. Écoutez votre corps et reprenez des forces. Vierge. Vous voulez trouver de nouveaux intérêts qui vous unissent à votre partenaire. Vous lirez des romans de son auteur préféré ou lui proposerez de voir des films du genre qu'il aime le plus pour établir de bonnes conversations. N'oubliez bien sûr pas votre propre personnalité et votre propre jugement, car vous pourrez tout simplement lui dire ce que vous pensez qu'il veut entendre. Défendez vos intérêts et vos droits du travail. La situation dans votre environnement de travail est complexe, mais ne vous laissez pas marcher dessus. Balance. Aujourd'hui est la journée parfaite pour concrétiser ces projets qui vous trottent dans la tête et que vous voulez partager avec votre partenaire. Consacrez du temps à votre relation. Dans le cas contraire, la flamme s'éteindra peu à peu à cause des obligations du quotidien. En matière de santé, ce sera une très bonne journée pour les natifs du signe de la balance. Vous aurez plus que suffisamment d'énergie et de bonne humeur pour profiter d'une journée bien rentie. Scorpion. Vous pourrez vous voir tenté par une offre grandiose. Une proposition d'affaires qui semble à première vue parfaite et qui pourrait vous apporter d'énormes bénéfices. Faites-y cependant très attention. C'est le moment de prendre soin de votre corps. Vous pouvez aujourd'hui faire un pas en avant, un changement dans votre alimentation, un soin du visage, un massage du cuir chevelu. Tout est bon si c'est pour vous sentir mieux. Sagittaires. Les sagittaires qui travaillent à leur compte sauront quelles mesures prendre pour améliorer leur revenu. Ils se sentiront tout particulièrement inspirés aujourd'hui. Vous pouvez améliorer votre état de santé en faisant plus attention aux organes suivant la tête, le cou et la gorge. Ces points faibles nécessiteront toute votre attention au cours de la journée et vous demanderont de faire preuve de créativité. Capricorne. Tout ce qui a trait au travail et à l'argent n'aura pas vraiment sa place en ce samedi du mois de juin. Vous voudrez avancer certains sujets qui vous inquiètent mais ce ne sera pas possible. Si vous avez pensé suivre une thérapie ou vous rendre chez votre médecin, ne vous laissez pas entraîner dans des situations qui vous font perdre la direction pour que vos objectifs soient atteints. Verseau. Si vous travaillez à votre compte, vous orienterez votre activité différemment afin qu'une part de vos revenus soit versée à des œuvres caritatives. En matière de santé, vous dresserez une liste de priorités et prendrez de plus sages décisions quant à votre bien-être. Chaque choix de consommation que vous prendrez sera examiné et évalué. Et l'on termine avec les poissons. Mars et Neptune sont en conjection dans votre signe. Vous devrez faire attention à ne pas vous laisser guider par des fantaisies trompeuses créées par votre imagination et votre désir en matière d'amour. Ne vous laissez pas non plus trop emporté par des promesses qui semblent trop idéales et n'en faites pas non plus à votre tour. Si vous travaillez en équipe, l'énergie sera très positive et même si vos idées semblent un peu farfelues, vous permettrez aux autres membres de l'équipe d'avoir des idées plus pratiques. Voilà qui met fin à ce numéro d'horoscope du jour. Merci de l'avoir suivi. Quant à moi, je vous retrouve lundi pour un nouveau numéro. Place à Jean Fall pour les natifs du jour. Bonjour Jean. Bonjour Anna, bonjour les matous. Jupiter offre un confort financier à ces natifs du jour de ce samedi 13 juin. Même s'il faut affronter les dissonances astrales, voilà une journée intéressante à vivre. À travers de profondes remises en question, vous poursuivrez un cycle de transformation qui vous amènera à faire évoluer certains de vos choix. Votre vie affective et vos activités seront en première ligne. Saturne et le tandem Soleil-Mercure se partageront les secteurs de votre thème liés à la carrière et au projet. Capable de travailler sur le fond tout en réagissant aux opportunités du moment où vous aurez les cartes en main pour avancer. Résultat de haut change, les engagements prometteurs se confirmeront. Votre carrière franchira le cap et vous accéderez à un nouveau statut. Côté santé, il se peut que vous notiez un déséquilibre glandulaire et un problème d'angine. Voilà Anna, voilà Oulema, tout ce que j'ai pu réunir dans ce monde astral ce samedi 13 juin. Je vous donne rendez-vous lundi pour un nouveau numéro pour les natifs du jour. À très bientôt, au revoir à tous et à tous.